En France, le loup a fait son retour sur une grande partie du territoire et dans les espaces protégés. Pour les réserves naturelles, le maintien d'activités pastorales bénéfique à certains milieux est un enjeu important. Pour faciliter cette coexistence, des actions concrètes d'appui technique, de sensibilisation ou encore de suivi ont été mises en place à travers le réseau des réserves naturelles de France. Au bout d'une vallée sinueuse des Pyrénées-Catalanes se dévoile la réserve naturelle nationale de Noël. Dans ce territoire montagnard d'exception, où le loup a fait son retour depuis plusieurs années, connaissance et protection des milieux demeurent des enjeux importants. Pour répondre à certaines contraintes, le gestionnaire mobilise différents outils et il est aussi parfois amené à concevoir lui-même ses propres mesures pour accompagner les pratiques s'exerçant sur ce territoire protégé. On ne parle pas du loup au début des années 2000 sur Noël, on parle du lynx, on parle de l'ours. Et puis en cherchant l'ours et en cherchant le lynx, finalement on trouve un loup. On est en avril 1999, en allant relever des pièges pour l'ours et le lynx, c'est une piste sur neige de grands canidés avec un excrément au bout et récolté, etc. Et donc ça sort loup. En cherchant toute autre chose, on a finalement trouvé un animal qu'on soupçonnait mais qu'on n'attendait pas, aussitôt en tout cas. A partir du moment où il est officialisé en 1999, de 1999 à nos jours, la première chose qu'on a fait, c'est de renforcer le suivi sur le terrain pour être réactif pour aller vérifier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a travaillé très tôt sur la protection des troupeaux en développement en interne, on va dire, d'une expertise sur le placement et le suivi éducatif des chaînes de protection. Et donc on a travaillé là-dessus dès 2000 sur les réserves naturelles catalanes auprès des éleveurs volontaires, toujours. Donc ça ça veut dire aussi qu'on a aussi travaillé sur la transparence de l'information. Dès qu'on a des indices, on transmet l'information aux éleveurs. Ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis depuis trois ans, on a monté le curseur de ce travail-là, grâce au réseau réserve naturelle de France, grâce à des fonds qui ont été mobilisés pour une étude sur la vulnérabilité des troupeaux, sur la sensibilité à la prédation, pour évaluer ça et trouver des moyens pour faire face au retour du loup, en intégrant les travaux de l'IPRA, puisqu'ils ont une expérience dans les Alpes, acquise à la caméra thermique, qui a permis de travailler sur l'éco-éthologie du loup, et de bien démontrer qu'il n'y a pas un loup mais qu'il y a des loups, et qu'il va être important donc de connaître le caractère des loups, pour mieux protéger les troupeaux, puisque les loups ont des personnalités, comme les humains, et des facilités ou des incapacités à réaliser certaines choses. L'IPRA est l'Institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection. Ces scientifiques ont mis au point une méthode d'analyse pour étudier et améliorer les systèmes de protection des troupeaux. Jean-Luc Boréli, je travaille à l'IPRA, et notre cœur de métier c'est l'étude du loup dans le système pastoral, pour améliorer la protection des troupeaux, autant que possible, et mieux gérer le risque loup. Alors essentiellement le risque de prédation, mais pas que. Nous on a élargi un peu le propos en parlant de vulnérabilité et de gestion du risque loup. Nous on a cinq entrées principales pour mener ces études, à l'échelle d'une unité pastorale, ou de deux ou trois contigues. Donc les cinq entrées c'est le système pastoral lui-même, la deuxième entrée c'est, s'il y a lieu, c'est le système de protection. La troisième entrée c'est le milieu naturel, l'environnement. La quatrième entrée c'est le multi-usage du territoire, parce que ni les loups ni les brebis sont seuls sur un territoire. Il y a plein d'activités anthropiques qui font que ça se passe plus ou moins bien quand on met en protection un troupeau. Et la dernière entrée, en fait c'est la principale, c'est le facteur loup. En gros, l'idée qui peut paraître un peu simpliste, basique, c'est mieux comprendre le loup pour mieux s'en défendre, mieux s'en protéger. Connaître ton ennemi pour mieux t'emparer. Il y a une approche globale, typiquement avec les pièges photos, armes redoutables, H24 toute l'année. Et après on complète ça avec de la vision nocturne, où là on passe des nuits presque entières, à observer le système dans son ensemble, et puis évidemment les approches et les interactions que peuvent avoir les loups avec les troupeaux. Alors si on va documenter dix nuits avec passage de loups sans perturbation, ça nous donne à nouveau une tendance sur l'intérêt que peuvent porter les loups. Et puis après il y a des loups qui sont dans la panoplie des tempéraments, entre timides et audacieux, et bien on va avoir toutes les variantes possibles, avec un loup qui dès qu'il entend le chien aboyer en approchant du troupeau, il s'en va et on ne le reverra jamais, et puis d'autres loups, même avec d'hippatous aux fesses, ils poursuivront leur attaque. Donc toutes ces données-là, toutes ces interactions documentées, on arrive à établir, là pour le coup, à profiler les loups du quartier. Véritable enquête de terrain pour l'unité pastorale concernée, les enseignements issus de cette démarche sont ensuite dévoilés aux éleveurs. Les conclusions de l'analyse permettent d'envisager de nouveaux moyens de protection ou de compléter et renforcer les solutions déjà en place. Alors concrètement, en fait, c'est déjà assez vieux, les premières attaques vraiment qui ont été marquées, c'était avant les années 2000. Donc en fait, c'est un groupement, on fonctionne déjà depuis très longtemps, avec nos patous, nos filets et nos parcs, mais ça ne résout pas tous les soucis. Donc c'est Jean-Marc Landry qui était venu faire une étude il y a trois ans en arrière, il a passé beaucoup de temps sur l'estive et après il y a eu une réunion avec les éleveurs, la réserve naturelle. Et c'était pour nous très intéressant, on a quand même appris plein de choses, il nous a montré plein de petits films. Et on voyait justement le loup en action ou en non-action aussi, et diverses façons d'attaquer. Et notre conclusion, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que le loup est un individu à part entière, qu'il a vraiment un caractère. C'est sûr que ce n'est pas blanc ou noir facile de savoir comment faire. Après, à l'estive, quand même, il y a eu plus de filets. On a fait plus de filets la nuit pour vraiment rassembler, grouper, avec des patous dedans, des patous dehors. Donc ça, c'était vraiment des choses aussi que Jean-Marc nous avait appris. Oui, nous avait appris. Oui, ça l'est beaucoup déjà. Moi, j'ai découvert tout ça avec cette intervention. Parce que la montagne, elle appartient à beaucoup d'acteurs. Et justement, qu'il y ait la réserve, qu'ils maintiennent, qu'ils ouvrent quand même au tourisme, au passage. Et que nous, on entretient aussi. Donc en fait, c'est vraiment l'idéal que ça se passe ensemble. Parce qu'en fait, on a le même but quand même. C'est de respecter cette montagne et de la faire vivre. Ce qui est faux avant tout, c'est qu'il y ait une traduction sur le terrain. Et donc le travail de la réserve est aussi là. C'est de faire en sorte que ces actions-là soient mises en place. Pour cela, on envisage à l'avenir, sur le court terme, de trouver des moyens supplémentaires pour épauler les éleveurs à accompagner, à mettre en place les préconisations de l'IPRA et des réserves naturelles catalanes. Autrement dit, des postes d'aide berger qui peuvent être mis en place par rapport à ça. Et il convient d'orienter les activités humaines pour créer des cohabitations qui soient vraiment possibles et soutenables. Merci. 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 Merci.